Le 23 juin 2004, Rencontre MB, souligné deux fois. C'est ce qui est écrit dans l'un de mes petits carnets. Juste, Rencontre MB, en lettres majuscules, et au-dessus, la date du 23 juin 2004. Le 23 juin 2004 étant un mercredi, jour de Mercure, le messager des dieux, comme par hasard. Juste, Rencontre MB, et rien d'autre. Souligné trois fois. Comme si cela voulait tout dire et que j'augurais déjà de la suite et prenait instinctivement date. Comme si en rajouter dans les mots m'était apparu superflu ce jour-là, et c'est un signe qui ne trompe pas tellement pareil laconisme ne me ressemble guère. Ce que je note dans mes petits carnets m'entraîne toujours sur les cimes les plus élevées du bavardage intérieur et du babillage cosmique. Et bon, ok, inutile de remuer le couteau dans la plaie. Mais pas ce 23 juin 2004. Pas ce fameux mercredi où j'ai rencontré M. Jour qui restera dans mes annales, et peut-être une vie bien remplie, une vie réussie, est-elle une vie où, pour soi-même, à son niveau individuel des choses, chaque jour de l'année parvient à dater un événement bien précis, et, à nos yeux, décisif. Comme si chaque jour était un ver vide, attendant d'être rempli. Ou un ver plein, attendant d'être bu. Que chaque jour, tel un lieu dit, devenait un jour dit, parce qu'il nous est personnellement arrivé quelque chose ce jour-là, tel le 27 novembre, et restera pour moi le jour où Julien s'est suicidé. Et le 23 juin, le jour où j'ai rencontré M. B. Et ainsi de suite. 365 fois, ainsi de suite. Sans laisser aucun blanc dans l'année. Comme le 23 janvier fut, pour Baudelaire, le jour où il reçut un singulier avertissement. Tandis que le 23 juillet fut la date choisie par Alain Leroy pour en finir avec les humiliations. Et que dire du jeudi 10 juillet pour Verlaine et Rimbaud, ou du 7 janvier pour Samuel Beckett, du 4 octobre pour Victor Hugo, du 4 juillet pour Lewis Carroll, du 19 mars pour Imre Kertsetz, du 10 avril pour Glenn Gould, du 15 octobre pour Jean Tierney, du 6 août pour Aragon, du 16 novembre pour Imbert Imbert, du 4 avril pour Winston Smith, du 5 juin pour Spider-Man, du 6 décembre pour Donald Crowhurst, du jour de 1949 où Ornette Coleman se fit tabasser par C. Brothers pour lui apprendre à jouer une musique qui disait la couleur noire avec beaucoup trop de couleurs, etc. Jusqu'à combler tous les vides de l'année à son niveau calendaire des choses. Jusqu'à pouvoir cocher toutes les cases du temps et s'inventer une éphéméride qui soit la sienne plutôt que celle des saints de l'église ou des fêtes nationales ou, pour les plus désespérés d'entre nous, des journées mondiales à célébrer. Et quand je sens que la journée mondiale de la femme précède la journée mondiale de la plomberie, je me dis que je préfère encore célébrer ma propre existence. Je me dis qu'il ne faut pas que je me conforme à un temps qui n'est pas le mien et un jour, je m'amuserai à remplir mon propre avant de tous les événements qui me sont personnellement arrivés depuis ma naissance. Et ce jour restera comme le jour où je serai parvenu à étaler devant moi le spectacle de toute ma vie et celle-ci m'apparaîtra alors sous un nouveau jour, justement. D'un jour à l'autre, elle révélera des passages dans le temps, des effets tunnels, des liens secrets et des galeries souterraines jusqu'ici insoupçonnées. Elle tissera des coqs à l'âne qui me plongeront dans des réflexions toujours plus diverses et variées. Et qui sait si un fil conducteur ne surgira pas de façon inopinée et ce ne serait pas pour me déplaire. Sauf que là encore, ça ne marche pas. Car de même, ma date de naissance est-elle neuf mois du rang contestable au regard de la date où je fus conçu ? Ce n'est pas le 23 juin 2004 que j'ai rencontré MB. J'ai cru que c'était ce jour-là, mais c'est faux. La vérité est plus retorse. Elle est à l'image de mon histoire avec M, disons. Disons M. Autant l'appeler par son petit nom. Jamais là où on l'attend et, en tous les cas, où moi je l'ai attendu. Que cela me plaise ou non, c'est un autre jour que M fit irruption dans ma vie. Un autre jour qu'elle féconda mon âme et où je l'ai conçu en mon fort. Un jour dont j'ignore la date. Et c'est bien dommage, astrologiquement parlant. Même si je peux la situer par recoupement et déduction aux alentours du début avril 2004. En tous les cas, c'était en début d'après-midi. Vers les 14h. 14h30, dans ces eaux-là. Dans les locaux du journal où je gagne ma vie. Pardon. Où je gagne un salaire. Ne confondons pas tout. Je revenais de déjeuner et avec V, un ami et collègue, nous discutions dans le couloir à côté de la machine à café. Et pour camper le décor, il s'agissait d'une machine à café de marque Illico. Et ce nom m'a toujours fait rire. Sans raison, nerveusement. Lorsque dans mon dos, une sensation étrange. Intense. Comme un souffle dans mon cou. Une espèce de brûlure. Une main se posant fugacement sur mon épaule. Aussitôt, je me retourne. Tout au bout du couloir, une silhouette disparaît vers les ascenseurs. Ce n'est qu'une ombre, une chevelure qui s'enfuit. Rien de tangible. À peine une odeur qui s'évapore. Un fantôme qui traverse un mur. Une comète pour faire un vœu. Ce genre de sensations. V avait-il vu ? Senti lui aussi ? Pré-senti comme moi ? Je le lui avais demandé. D'une voix altérée qui m'avait moi-même surpris. Comme si je lui désignais un taillis et tapis dans l'ombre une bête que j'aurais cru voir remuer. Mais il n'avait pas fait attention. Il lui avait semblé reconnaître la nouvelle stagiaire que le service marketing comptait embaucher cet été. Une certaine M.B. Il ne savait pas. C'était peut-être la fée Clochette. Rire. Lorsqu'il avait froncé les sourcils. J'étais tout pâle, paraît-il. Livide, tout à coup, à en croire V qui, plus tard, bien plus tard, m'a remis cette scène en mémoire que j'avais pour ma part totalement oubliée. Et qu'il en soit ici publiquement remercié car, sans lui, il m'aurait manqué une pièce essentielle de mon histoire de M. Pièce au contour de laquelle toutes les autres pièces du puzzle se sont par la suite emboîtées les unes après les autres, comme par magie, jusqu'au suicide de Julien. Pièce que je m'empresse évidemment de verser au dossier. Sans V, j'aurais cru que j'avais rêvé. Lequel, le jour où il me rappela cette scène, trouva d'ailleurs curieux que j'ai pu refouler une telle émotion car il ne m'avait jamais vu dans cet état et quelque chose n'allait pas ? S'était-il inquiété ? Voulais-je m'asseoir ? Désirais-je un verre d'eau ? Fallait-il appeler un médecin ? J'avais haussé les épaules et, d'un geste, écarté son aide. En m'accrochant des deux mains à mon gobelet en plastique, j'avais préféré reprendre notre conversation comme si de rien n'était. Mais j'avais les jambes en coton, des papillons devant les yeux, ce souvenir-là, d'un étourdissement soudain, d'un état extrêmement bizarre, comme une faiblesse généralisée, une brutale et incompréhensible chute de tension. Sans rien montrer, cependant, parfaitement lucide et lucide en même temps, conscient qu'il venait de se passer quelque chose que je ne m'expliquais pas, mais qu'il était préférable de garder pour moi. Qu'aurais-je d'ailleurs pu dire qu'une minuscule aiguille venait de me piquer au vif et de m'inoculer par derrière ? D'un trait de pomper le sang ou y injecter une herbe miraculeuse ? Autant laisser tomber. L'instant d'après, je n'y pensais d'ailleurs plus. Voilà. C'est tout. Et dix-huit mois plus tard, Julien se pendait avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre après avoir écrit mon nom avec sa merde. Mon cœur a-t-il aimé jusqu'ici ? Non. Jurez-le, mes yeux, car jusqu'à ce soir, je n'avais pas vu la vraie beauté. Roméo et Juliette, 1597. Je le vis, je rougis, je palise à sa vue. Phèdre, 1677. Elle se tourna et vit un homme qu'il était difficile de n'être pas surprise de voir comme on ne l'avait jamais vue. La princesse de Clèves, 1678. Parmi les jeunes gens dont j'attirais les regards, il y en eut un que je distinguais moi-même et sur qui mes yeux tombaient plus volontiers que sur les autres. J'aimais à le voir sans me douter du plaisir que j'y trouvais. J'étais coquette pour les autres et je ne l'étais pas pour lui. J'oubliais à lui plaire et ne songeais qu'à le regarder. La vie de Marianne, 1734. Ce fut comme une apparition. Jamais ils n'avaient vu cette splendeur. Leurs yeux se rencontrèrent. L'éducation sentimentale, 1869. Et subitement, je vis mon amour de la riviera qui m'observait par-dessus ses lunettes noires. Lolita, 1955. Etc. Je pourrais continuer à l'infini, traverser des siècles plus anciens et exhumer d'autres chefs-d'œuvre ou même de fades romans et jusqu'aux pires analgésiques littéraires. J'aboutirais encore et toujours au même constat. L'amour, comme on dit, nous vient d'abord par les yeux et par nul autre organe. Un coup d'œil précède toujours le coup de foudre pour se confondre avec lui et je ne le conteste pas. Celle que j'ai moi-même aimée dans le monde tridimensionnel, mais c'était avant M et depuis lors, certains mots n'expriment plus pour moi les mêmes sentiments et vice-versa, m'apparurent avant que d'exister. Elles furent d'abord vision et cette vision se confondit avec l'amour et celui-ci se confondit avec la sensation d'être soudain ébloui. Nous sommes aveugles et un beau jour, un jour de splendide béatitude palpitante, voici que s'éveille notre nerf optique, comme s'il n'était jusque-là qu'un morne cyclope assoupi. Voici que nous avons l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois et de voir la lumière pour la première fois et de la recevoir comme un sacrement divin. Et nous appelons amour ce baptême émerveillé qui nous fait soudain voir la vie en rose, en bleu, en vert, en jaune et on peut retourner ce poncif photoluminescent dans tous les sens. Il n'y a d'aphrodisiaque que l'échange d'un premier regard. Et tant pis pour les aveugles. Sauf que ma première rencontre avec M fut d'un autre ordre. Elle fut d'une autre nature. Car ce fameux jour de la machine à café de marque Illico, M comme machine à café, nul choc ophtalmique ne m'en sort cela sur place. Aucune excitation primordiale de la papille optique, ni lumineuses révélations hypnotisant ma cornée pour déverser dans mon âme enchantée un miel pour la vie. Non. Rien de cette voyance à l'état pur qui, un jour de splendide béatitude palpitante, fait basculer l'existence du sombre hubac vers l'adrette resplendissant. Dérogeante à la loi universelle. Et c'est une pièce que je tiens à faire enregistrer devant Huissier tellement elle m'apparaît de la plus extrême importance. Dérogeante à la loi universelle, M entra dans ma vie avant que je la voie, soulignée vingt mille fois. Avant que, d'elle, j'ai la moindre idée de son visage, de la lumière de sa chevelure ou de la couleur de ses yeux, du dessin de ses lèvres, du galbe de ses seins et de la promesse de ses hanches, etc. Avant que, d'elle, ne me captive la moindre représentation susceptible de me taper dans l'œil et de ressusciter je ne sais quel idéal enfoui dans ma mémoire, comme on ramène un moribond à la vie. De même, une plaque argentique met un certain temps à révéler l'image qui l'impressionna au moment de la prise photographique et, dans le bain de la vie, ce temps de la révélation peut prendre des années, des décennies parfois. Même si cette métaphore est devenue caduque avec le numérique et, de ce fait, prive aujourd'hui de penser la latence amoureuse, faisant croire que tout serait immédiatement donné et, en aucun cas, pourrait venir de loin. Mais non. Argentique ou pas, rien de la sorte ne se produisit à ce moment-là. Aucune émulsion de ma gélatine intime ni excitation de mes atomes d'allogénures d'argent à côté de la machine à café de marque Illico. Nulle lumière inactinique éclairant la scène pour me la rendre visible sans la détruire. Rien, te dis-je. Sinon, une fugitive palpitation dorée dans l'air. Une onde. Un frisson. Une sensation sans contour ou je ne sais quoi d'encore plus imperceptible et, pour ceux qui s'imagineraient qu'un parfum résout l'énigme, je les arrête tout de suite. Une infection au staphylocoque doré survenue dans ma prime enfance me prive du sens de l'odorat depuis bientôt 50 ans et s'il est un pouvoir qui n'a aucune prise sur moi, c'est celui des odeurs et des fragrances et des effluves bons ou puants. Et voilà bien le mystère dans le mystère. Entre M et moi, ce ne fut pas une question d'image, pas du tout. Il faut le dire dans quelle langue ? Non. M trouva le chemin de mon être par une voie dont j'ignore le secret. Elle franchit mon seuil par une porte à moi-même dérobée et elle s'insinua dans mes fibres par un sens qui n'était ni la vue ni l'odorat et encore moins le toucher ou l'ouïe ou le goût. Et il faut croire qu'il s'agissait d'un sixième sens ou peut-être du septième du nom et je n'en sais rien. Il s'agissait en tous les cas d'un sens totalement inconnu de moi et pour autant que je le sache fort peu documenté à ce jour et aime comme magie, comme miracle, comme magnétisme, comme l'amour est aveugle et Cupidon s'en fout, lui qui décoche ses flèches au hasard et s'en lave ensuite les mains tel un putain d'enfoiré. L'apparition de la Vierge est souvent précédée d'un signe qui laisse deviner que quelque chose de non ordinaire va se produire. Ce signe est tout à la fois un avertissement et souvent une manifestation sensible du monde surnaturel. Il est de nature très diverse. Un pigeon blanc précède Jean Courtille à Celle. en 1686 alors que la première apparition va avoir lieu. Deux bœufs dans un champ refusent d'avancer à Montaigu fin du 11e siècle. Un coup de vent à Quérien 1652 et à la grotte de Lourdes juste avant la première apparition 11 février 1858. Deux éclairs précèdent la première apparition à Fatima 13 mai 1917. Un éclair précèdera les autres. Des lumières précèdent l'apparition de 1463 près de Lisbonne. Enquête sur les apparitions de la Vierge Yves Chiron 1995. Je regrette énormément de ne pas connaître la date où M me souffla son nom dans le cou à côté de la machine à café de Marc Illico. Je ne saurais jamais s'il se produisit de par le monde un événement étrange et significatif ayant valeur d'annonciation et d'avertissement. J'ignore même quel était mon horoscope pour cette date non plus le sien. Je dois accepter d'avancer à l'aveuglette et que veux-tu que je te dise M comme un pigeon blanc ou deux éclairs M comme deux bœufs refusant d'avancer comme un coup de vent ou alors M comme miasme et je n'utilise pas cet affreux terme à la légère. Je l'emploie à des seins comme une explication peut-être tirée par les cheveux mais je peux étayer contrairement à toute autre explication ce qui est plus satisfaisant pour l'esprit. Ne dit-on pas de quelqu'un suscitant l'engouement qu'il est la coqueluche de la classe des médias des dames etc. Alors que la coqueluche est une méchante maladie infectieuse le premier à avoir fait le rapprochement fut bien sagace ou très malade c'est-à-dire très amoureux. Voilà en tout cas qui me confirme dans mon intuition car approximativement trois semaines plus tard au terme d'une période dont tout m'indique aujourd'hui qu'elle fut d'incubation il se produisit dans mon être un bouleversement psychique une espèce d'effervescence impaludée dont sur l'instant je ne compris rien des fiévreux tenants mb-esque tandis que ces aboutissants me valurent plus tard une réputation internationale et une gloire planétaire aussi délirante que pleine d'épines et dans le genre petites causes grands effets voici un nouvel élément à verser au dossier et à verser en ricanant car je n'avais pas besoin de ça en plus pas besoin qu'en remette une couche cette perpétuelle conspiration qui prétend se faire passer pour ma vie approximativement trois semaines plus tard cela se passa le 24 avril 2004 si tu veux savoir un samedi jour de Saturne ce qui n'aide pas cela faisait plusieurs jours que je me sentais dans un état bizarre un état drôlement bizarre sans en connaître la raison ni faire le moins du monde le lien avec la scène de la machine à café de Marc Illico j'avais complètement oublié le trouble qui m'avait saisi à ce moment-là mais lui ne m'avait pas oublié car je le sais aujourd'hui ce trouble sans nom se prolongea sournoisement dans mon être il se mit à vivre sa vie à mes propres dépens il prospéra jour après jour et trois semaines plus tard voici qu'il avait dégénéré en un état carrément fiévreux et maladif un état de fébridité indescriptible secoué d'agitation malsaine j'étais les sangs bouillonnant d'un trop plein d'énergie et le corps parcourut de frissons électriques je ne tenais plus en place je ne comprenais pas ce qui m'arrivait pourquoi une telle allégresse soudain une ébullition si radieuse sans raison que je puisse s'identifier était-ce le printemps qui s'annonçait en moi à dire vrai je ne me posais pas la question tellement j'étais tout entier la proie de cette insurrection de vitalité venue je ne savais d'où et qui dans mes veines montait crescendo comme le boléro de Ravel mais que jouerait l'art ensemble of Chicago ce que je sais c'est que rentrant un soir du boulot et me trouvant dans cet état d'exaspération irrésistible je décidais tout à traque sur un coup de tête comme prix de folie de faire le ménage chez moi et de le faire de fond en comble ce qui s'appelle de fond en comble cela n'a l'air de rien mais jamais auparavant je n'avais entrepris de faire pareil ménage de fond en comble chez moi ni du reste chez personne si tu veux savoir cela me fait sourire aujourd'hui mais je me mis au boulot dans la seconde en commençant par la cuisine assurément le gros oeuvre sans même comprendre ce qui m'arrivait je me lançais dans une fantastique opération de nettoyage comme une femme enceinte entreprend subitement d'improbables et de contre-indiqués acrobaties domestiques telles que changer les rideaux du salon faire les vitres décaper une armoire retapisser un fauteuil etc avant de s'apercevoir que ce fol enthousiasme ménager est le signe avant-coureur de l'imminence de l'accouchement le signe que le travail a déjà commencé et moi de même car j'étais à ce moment-là enceinte de M depuis trois semaines grosse d'ailes jusqu'aux yeux et pareillement dans un état hormonal incontrôlable au point d'être pris de nausée au spectacle soudain déprimant de ma vie et sitôt rentrer à la maison d'enfiler chaque soir des gants en caoutchouc rose pour me mettre à lessiver avec un zèle outrancier les murs du sol au plafond et gratter avec une exaltation fanatique la crasse qui avait conglutiné derrière le réfrigérateur j'allais jusqu'à bazarder par sacs entiers des vieilles gris qui croupissaient depuis trop longtemps dans mes placards et penderies et c'était plus fort que moi il fallait que je m'active je devais faire le ménage j'étais envoûté je devais de toute urgence impérativement faire le vide et le propre autour de moi faire table rase de tout sans perdre une seconde il fallait que je me débarrasse de mon superflu et que je nettoie chaque recoin de mon intérieur et donne partout un grand coup de balai et dans ma vie aussi dans ma vie surtout un coup de chiffon en entraînant un autre jusqu'à remonter à leur raison d'être originelle car modifier les choses en surface et changer mon décor pour gagner du temps n'allait pas suffire pas cette fois ce n'était pas en briquant les sols et les murs en déplaçant les meubles du salon ou en changeant la couleur des rideaux que je retrouverais mon calme j'ignorais pourquoi mais je n'étais pas d'humeur à me contenter d'une apparence de changement afin que tout continue exit les métaphores de substitution il m'apparaissait vital de dégager non seulement extérieurement mais intérieurement mon horizon du fatra qui l'encombrait afin d'en ressusciter les pures lignes de fuite jusqu'à ce que celle-ci dessine la trame d'un nouveau chemin qui deviendrait au plus vite le mien car il se préparait quelque chose je ne savais quoi au juste mais cela n'allait pas tarder à se produire et je devais me tenir prêt je devais rompre avec S rompre avec S cette pensée me vint alors alors que je m'échinais à frotter les couches de tartre qui au fond de la cuvette des WC s'étaient tellement accumulées avec le temps qu'on se demandait si la chasse d'eau était encore salubre et si je n'étais pas précisément penché au-dessus de la cuvette des WC mais récurait à ce moment-là tout à fait autre chose l'idée est là d'un coup je sus que je devais rompre avec S tu dois rompre avec S le moment était venu son sourire talmudique ses yeux rieurs sa frange agaçante de ça et du reste j'avais soupé ne voulait plus de ça et du reste j'avais soudain horreur et aussi vite les sentiments nous viennent aussi mystérieusement ils s'en vont et si quelqu'un trouve cela injuste je suis bien d'accord mais les sentiments ne sont pas de gauche que je sache non plus de droite mais tout le monde le sait déjà ça quoi qu'il en soit c'était fini je devais rompre avec S tu dois rompre avec S et penché au-dessus de la cuvette des WC ou dans une génuflexion tout aussi compromettante j'ai subitement réalisé qu'il me fallait rompre avec S je me suis subitement avoué cette évidence au-dessus de la cuvette des WC et quand les mots nous viennent avec une telle clarté il est trop tard les jeux sont faits nous sommes déjà partis en fumée quoi que nous en pensions et que cela nous plaise ou non nous ne pouvons plus dissimuler la vérité lorsque les mots pour la dire nous viennent avec une telle clarté et nous ne pouvons pas faire autrement que d'en tirer les conclusions qui s'imposent et en l'occurrence WC ou pas WC il me fallait annoncer à S mon intention de rompre avec elle et il me fallait affronter son sourire talmudique et ses yeux rieurs et par-dessus tout j'allais devoir braver sa terrible frange et découvrir ce qu'elle cachait et c'est ici que les choses se compliquent ici que les femmes bafouées les hommes trahis comme hurler le Momo qui savait hurler lui ici que le fait d'hiver les cris et les larmes les désirs de vengeance la guerre des sexes et ses horreurs pour une fin de toute façon écrite ici que le Lucifer l'attend comme disait le beau Charles ici qu'il faut prendre son courage à deux mains ses responsabilités comme on dit ne pas se laisser fléchir par le chagrin de l'autre et toutes les formes horribles qu'il peut prendre ne pas refuser le mal qu'on s'est causé ici oui qu'il nous faut lamentablement justifier notre volonté d'aller voir ailleurs si on y est et à la nature injuste et périssable de l'amour trouver des explications comme si nous étions responsables de la nature injuste et périssable de l'amour et on croit rêver c'est à désespérer de tomber amoureux à se taper la tête poum poum mais je t'en fiche des justifications et des explications qui nous sont immédiatement demandées dès que nous cherchons à recouvrer notre liberté comme on dit des justifications et des explications sont systématiquement exigées dès que nous entamons notre propre guerre de libération alors que nous-mêmes ignorons ce qui nous arrivait pourquoi le soufflet de l'amour est soudain retombé à Koum Knaïa Yalu alors que nous aurions préféré que le soufflet de l'amour ne retombe jamais plutôt que de devoir affronter ce délabrement et parvenu à ce point de non-retour alors que la bonne question serait d'expliquer et de justifier pourquoi nous devrions rester une seule seconde de plus avec qui nous n'aimons plus maintenant que nous ne l'aimons plus nous sommes violemment mis en demeure d'expliquer et de justifier notre incroyable prétention à continuer de notre côté notre chemin où qu'il mène et il nous faut inférativement expliquer et justifier l'aspiration à vivre qui demeure malgré tout la nôtre il nous faut inventer de A jusqu'à Z des raisons crédibles et convaincantes d'être qui nous voulons encore être car nous ne pouvons pas dire je te quitte juste je te quitte comme une décision désormais établie dans nos fibres sachant que nous ne pourrons jamais mieux dire ni être plus proche de la vérité qui est la nôtre et aussitôt dit tourner les talons et nous en aller sans nous retourner à la fois triste et désolé de la tournure des événements infiniment triste et sincèrement désolé de la nature injuste et périssable de l'amour et des ravages qui s'en suivent et dont nous ferons assurément les frais la prochaine fois après en avoir fait naguère les frais évidemment afin que soit respecté le grand équilibre de l'univers mais néanmoins gai comme un pinson d'avoir fait ce que nous devions faire et d'être en règle avec notre avenir et tout sourire devant son innocence retrouvée désormais débarrassé de nos chaînes et avide de l'inconnu qui nous attend et quelle joie alors mille mésanges zinz nulles dans notre cœur comme nous voici léger là si la solfa dièse quelle euphorie de larguer enfin nos amarres et à franchir du poids mort de l'amour mort de sentir la petite brise souffler de nouveau dans notre âme et un seul être débarrasse enfin notre plancher et tout redevient frisson peur désir l'aventure retrouve sa dignité l'horizon ses courbes à perte de vue dans un de mes petits carnets je retrouve ces notes éparse deux points ouvrez les guillemets qui n'aime plus a le droit de s'en aller il en a le devoir souligné quatre fois si l'amour ne dure pas toujours ce n'est pas que son espérance de vie est limité comme l'éponge de mer vit mille ans ou la mouche de mai à à peine quelques heures ce n'est pas non plus que les amants cessent de s'aimer laissant supposer que leur sentiment serait un capital dont ils auraient épuisé le filon non c'est juste que nous sommes biologiquement poussés par le désir de changement et que l'amour nous apparaît soudain une pauvre habitude la tendresse un automatisme la vie à deux une léproserie de même les enfants restent chez leurs parents de même restons-nous en couple c'est un timing que nous avons intériorisé toute notre enfance on nous a appris à ronger notre frein et nous restons en couple exactement comme nous sommes restés chez nos parents en faisant pareillement nos coups en douce en attendant quoi ? de devenir grand ? en amour aussi nous croyons qu'il nous faut atteindre l'âge de la majorité pour avoir le droit de nous tirer je ne suis pas un gosse déteste-moi mais ne me quitte pas ça a marché avec mes parents Sheldon dans The Big Bang Theory saison 7 même le bonheur plus que parfait un jour il pue la mort personne ne mourra à ma place et cela me donne certaines raisons de vivre ma vie on croit que l'amour s'en est allé mais c'est nous qui ne tenons pas la durée c'est notre désir qui après avoir culminé retombe chaque fois dans la morphe quels qu'ils soient les êtres les choses et les événements décrivent en nous une courbe en cloche et cette courbe en cloche décrit uniquement notre incapacité à persévérer dans les êtres les choses les événements même les guerres finissent par lasser on croit penser à tout mais on oublie le désir de changement dont nous pensons qu'il exprime notre amour de la vie alors qu'il trahit d'abord notre épouvante de la mort l'ennemi c'est l'immobilité c'est la raideur cadavérique c'est instinctif cela n'a rien de personnel signe qui ne trompe pas nous bougeons même pendant notre sommeil le changement pour le changement en nous le besoin de changement est le plus fort il emporte tout il détruit tout il sauve de tout l'homme n'est qu'énergie tantôt vitale tantôt du désespoir il n'est rien d'autre que faire de cette énergie est la seule question qui se pose à nous sans cesse nous désirons l'illusion de la vie c'est à dire le bruit la vitesse l'excitation la nouveauté et son frisson et nous la désirons aujourd'hui d'autant plus que le monde est devenu plus bruyant plus rapide plus excitant plus nouveau à chaque instant parce que nous avons deux bras et deux jambes nous sommes convaincus de devoir nous en servir le sentiment de notre propre existence est à ce prix peu importe la situation vécue et peu importe la nature du changement à venir la vie est animée où elle n'est pas elle est mouvement où elle n'est pas notre coeur bat où nous sommes morts le temps fait le tour du cadran où il s'arrête même les saisons passent même la terre tourne sur elle-même et tourne autour du soleil des femmes vont chez le coiffeur pour changer de tête et certaines changent tout le temps de tête changer quoi ? changer pourquoi ? nous bougeons même pendant notre sommeil notez cette phrase dans un de mes petits carnets mais je suis en train de noter cette phrase dans l'un de mes petits carnets etc rompre avec S voilà qui changerait quelque chose je l'ignorais mais la machine à café de Marc Illico l'exigeait c'est elle qui tirait les ficelles désormais sachant que tout le monde rêve de changement chacun n'aspire qu'à ça à force de sentir peser sur soi tant de contraintes de toutes sortes au point que le temps paraît figé l'espace une asphyxie la vie un fossile pris dans de l'ambre mais changer quoi ? de logement de ville de pays de boulot pas si simple par les temps qui courent de famille mais il est trop tard de sexe il faut être motivé de gouvernement mais les élections ont lieu tous les 5 ans et elles changent que dalle changer le monde à soi seul il ne faut pas y compter changer de classe sociale beaucoup puis travaillent changer d'air mais il est pollué presque partout changer de fringues de coiffure de voitures de rideaux aux fenêtres déjà fait un animal de compagnie ce serait une contrainte supplémentaire changer de chaîne de télé mais tout le monde zappe déjà frénétiquement que peut-on changer pour de vrai dans son existence quand tout semble mortel et inamovible mais changer de copine par dit ou de petit copain par dit de toutes les contraintes qui pèsent sur son existence le petit copain ou la petite copine est celle qui peut être la plus aisément levée pour un profit immédiat et une sensation de changement maximale elle est la solution à notre portée c'est la solution de facilité même quand tout paraît visser clouter coller cimenter blindé le ou la petite amie devient le maillon faible il est la variable d'ajustement celui sur lequel nous pouvons faire peser tout ce qui cloche dans notre vie même s'il n'y est pour rien ou bien nous changeons de petit copain ou de petite copine ou bien nous changeons tout le reste et le choix est vite fait c'est pur pragmatisme dès que quelque chose ne va pas ce sont les individus qui trinquent ils sont en première ligne ils l'ont toujours été jamais les gens n'ont autant divorcé et que peux-tu en déduire sur l'impossibilité à changer le monde rompre avec S j'y viens sauf que ce n'est pas si simple par exemple je n'allais pas disparaître sans un mot ni une explication impossible on m'avait déjà fait le coup et c'était non je suis incapable de faire ce genre de truc je sais qu'on peut en devenir fou j'en sais quelque chose je n'allais pas lui balancer et non plus que et que et aussi que et velan en plein dans ses gencives vous comprenez-t-elle maintenant pourquoi je la quittais qu'elle dégage non ce n'était pas mon style tu comprendras plus tard pourquoi de toute façon ce n'était pas S le problème mais la machine à café de marque Illico même si je l'ignorais à ce moment là mais de cela cela ne change rien à l'affaire pour l'heure je ne pouvais harguer d'aucune raison de m'en aller qui concerna S à proprement parler sachant que personne ne veut faire souffrir l'autre au delà de la peine qu'il lui cause il ne lui veut pas du mal il cherche seulement son propre bien et tout à son égoïsme il ne tient pas à changer sa mule d'une détresse qui le poursuivrait à charger sa mule d'une détresse qui le poursuivrait celui qui part préfère s'en aller léger sans trop hypothéquer son renouveau que sa nouvelle vie ne se fonde pas sur un crime mais c'est irrémédiable il y a des gens désolés mille excuses on n'en veut plus de leur amour on n'en peut tout simplement plus ils ont beau mettre le meilleur d'eux-mêmes à nos pieds on a envie de les piétiner de le piétiner ils n'y sont pour rien ce n'est pas de leur faute on le regrette autant qu'eux mais leur amour est la dernière chose que l'on souhaite désormais obtenir de leur part on veut bien accepter un dernier biscuit s'ils y tiennent on veut bien leur donner l'heure si ça peut les aider à gagner du temps cela reste dans l'ordre du possible en mémoire de ce qui fut on n'est pas des chiens mais leur amour non c'est non désolé c'est trop nous demander c'est fini ce n'est pas de notre faute dans quelle langue faut-il le dire mais autant parler à un mur autant jouer au loto et soit dit en passant c'est drôle comme nous demandons en permanence des comptes au malheur alors que nous accueillons le bonheur sans jamais nous poser la moindre question et voici encore deux poids et deux mesures qui faussent tout voilà de quoi se demander si en amour les rencontres ne sont pas l'impatience de la rupture et je me comprends quand je dis ça quand on voit l'état effroyablement bizarre dans lequel les gens dont j'ai pu faire partie se mettent lorsqu'ils se font plaquer de quoi ils sont tout à coup capables jusqu'où ils enflent en tragédie combien de kilos ils perdent ou prennent on se dit qu'ils n'attendaient que l'instant de la rupture pour donner leur pleine mesure et que l'histoire d'amour qui a précédé n'était qu'un prétexte un préalable un passage obligé devant conduire au drame comme une demande informulée depuis le début une promesse latente telle la femme de barbe bleue prévenue dès son arrivée qu'il existe une porte dont elle ne doit en aucun cas franchir le seuil et quelle porte ? celle-ci ? merci de me la désigner je ne l'aurais jamais trouvée toute seule et quelle farce abominable tout le monde redoute de souffrir sur la croix et chacun le désire pourtant depuis 2000 ans et dans nos contrées cette contradiction pousse les couples au pire à la fois lentement et résolument chacun veut son quart d'heure christique exulter au grand jour son plus beau martyr pour autant que j'ai pu le constater jamais l'être ne s'en donne autant à cœur joie que lorsqu'on lui dit d'aller se faire foutre voilà qui a le don de l'éveiller tout à fait voici qu'il éprouve des émotions qui valent soudain plus que la somme de toutes les autres et auxquelles il s'abandonne tout entier sans restriction aucune en toute impunité pour une fois autorisé à menacer l'autre ou soi-même à gémir et à souffrir à hurler et à casser la vaisselle et à jouer son plus grand rôle toutes ses tripes à l'air toute sa vase énormément remuée vomie balancée à la gueule sur les murs étalée en grande toutes ses forces quelle fiesta d'enfin souffrir sans l'avouer cependant grandieux non l'amour cette sorte d'amour est une théologie téléologie qui refuse de dire son nom depuis 2000 ans et ainsi reculons-nous le moment de rompre car c'est à qui tiendra le plus longtemps à qui plaquera l'autre le dernier et gagnera ainsi le droit d'être l'esclave du malheur avec les sensations immenses qui vont avec l'impunité qui va avec l'indignité enfin justifiée suprêmement licite et veux-tu que je te dise d'après mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut mais pas moins non plus les ruptures amoureuses ne sont pas la fin de l'amour elles sont le commencement de l'être elles sont sa révélation au zénith sa libération pleine et entière son retour à ses origines préhistoriques son devenir enfin expressif sa licence est-ce victime sa tête sublimement à l'envers comme disait l'autre il y a quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme et ce quelque chose c'est le caca alors que s'il existe un mystère un prodige une torture une éternité c'est la joie désolé mille excuses veux-tu que je te dise s'il s'agit de donner un os à ronger à notre esprit l'allégresse de la rencontre est une matière infiniment plus substantielle que les fastueuses orgies de la séparation il s'agit d'exprimer son être et d'exploser dans l'ancestral c'est le bonheur qui pure violence pique momentanée d'extraordinaire devrait être une convention depuis 2000 ans sauf que personne ne nous l'a jamais enseigné personne ne veut remettre les choses à l'endroit et sûrement y a-t-il de bonnes raisons à cela mais allez dire ça en face allez dire ça à S je le savais d'expérience personne ne veut ni ne peut entendre la vérité à propos de la nature injuste et périssable de l'amour personne ne nous autorise à dire la vérité qui est la nôtre et en tout cas personne ne m'a jamais autorisé à dire la vérité qui est la mienne et quand je dis personne je pense à celle que j'ai quittée dans ma vie car toujours elles m'ont sommé de m'expliquer et de me justifier toujours elles ont tenté de me retenir et de m'extorquer les raisons que j'avais de vouloir les quitter sans jamais trouver assez convaincantes et crédibles les innombrables raisons que sous la contrainte je m'efforçais d'inventer avec la meilleure volonté du monde oui toujours cela s'est très mal passé il y en a qui parviennent à rompre gentiment fort civilement en toute dignité sans violence jusqu'à même rester amis par la suite pas moi je n'ai pas eu cette chance si c'est une chance je ne sais pas peut-être ces gens ne s'aimaient-ils pas vraiment pour se quitter comme on quitte ses vêtements le soir je ne sais pas ce que je sais c'est ma mère qui un dimanche après-midi s'inquiéta de savoir ce que mon frère et moi pensions d'elle et promis les enfants nous pouvions parler sans crainte nous pouvions tout lui dire nous pouvions dire la vérité j'avais alors 7 ou 8 ans et ma mère de vouloir se jeter par la fenêtre lorsque le gamin que j'étais osa lui avouer d'une voix très douce et mesurée que l'amour qu'elle nous portait et pour être exact l'amour qu'elle me portait n'était pas de l'amour mais une pure et simple oppression psychique une permanente torture nerveuse une tentative forcenée et immarcessible de dévoration de mon être intérieur même si le gamin de 7 ou 8 ans n'utilisa pas ces mots-là mais le sens y était le message passe à 5 sur 5 à peine ma phrase achevée ma mère se précipitait pour se jeter par la fenêtre du 5ème étage et outre que dans le genre de petites causes dans le genre petites causes grands effets je peux dire que j'ai été à la bonne école et même à l'école du cirque je sais avoir découvert ce jour-là le sens du mot susceptibilité et l'effroi de ce mot et par la suite je n'ai plus jamais oublié que ma mère avait tenté de se jeter par la fenêtre juste après que je lui eus dit que je ne l'aimais pas autant qu'elle l'aurait voulu et tu comprends ça j'ai déjà raconté cette scène une fois mais pas comme il aurait fallu c'est encore une chose que le suicide de Julien m'a apprise je veux dire je ne l'ai pas raconté sous l'angle des conséquences pour moi à mon niveau individuel des choses à dire ou ne pas dire surtout à une femme déjà que ce n'est pas facile de rompre avec quelqu'un qui peut dire le contraire s'il a un minimum de sensibilité retiens bien ceci dire ce que je pense au risque de contrarier et de froisser la susceptibilité et que la personne se jette du cinquième étage à non merci bien j'ai retenu la leçon je ne me risque plus à ce genre d'épouvante même si placé dans semblables situations je n'envisage pas sérieusement que la personne va là tout de suite devant moi se jeter par la fenêtre bien sûr que non je n'en suis pas là le souvenir de cette scène a perdu depuis très longtemps son pouvoir de nuisance il n'a plus le don de m'effondrer le temps ou autre chose de plus subtil a eu raison de lui bon débarras sans compter qu'il n'y a pas toujours une fenêtre par laquelle se jeter du cinquième étage pour un mot inapproprié que je pourrais dire sans compter que ma mère est ma mère et je ne la confonds pas avec n'importe qui les autres femmes sont libres de réagir comme elles l'entendent chacun fait comme il peut j'ai raison ou pas ? sauf que si j'ai vaincu ce souvenir la mémoire m'en est restée et je ne peux pas dire que j'ai gagné au change car j'ai complètement intériorisé l'angoisse ressentie sur le moment au point de craindre systématiquement la réaction des gens j'anticipe tout de suite le pire c'est devenu un réflexe je vis avec la certitude que l'autre pour un mot de travers peut complètement partir en vrille il peut se jeter par la fenêtre je le sais j'ai des preuves je m'y attends désormais j'y suis préparé sans y être aucunement préparé et s'il ne se jette pas par la fenêtre il va faire quoi ? je pressens que cela pourrait s'avérer terrible monstrueux tout à fait exponentiel en termes de mauvaise surprise ce pourquoi je préfère la boucler plutôt que d'affronter une réaction que j'imagine d'emblée effroyablement disproportionnée à l'image du geste disproportionné de ma mère comme si plus que le fait que ma mère ait tenté de se jeter par la fenêtre m'avait choqué la démesure de son geste comme l'obscénité la plus vertigineuse l'os même qui se fractura ce jour-là dans mon enfance tout cela parce que j'avais dit quoi ? la vérité comme on me demandait de la dire au commencement est l'incrédulité au commencement est l'effarement et puis vient l'impensable et puis vient la peur tout vient de là cristallisé ensuite voilà pourquoi je me garde de dire en face ce que je pense si cela risque de déplaire émancipée de ses origines maternelles mon angoisse est à la longue devenue sans objet elle a acquis une puissance fabuleuse elle est devenue un affreux pressentiment par un mécanisme par un mécanisme qui m'épate moi-même et que connaît quiconque a eu un grave accident de voiture ou a été physiquement agressé lorsqu'il ne s'y attendait pas alors qu'il était innocent l'effroi que je ressentis lorsque j'avais 7 ou 8 ans s'est mué en terreur de ce qui pourrait avoir lieu à n'importe quel moment oui l'imparfait s'est transformé en conditionnel et si j'avais su que vaincre un mauvais souvenir libérer grammaticalement la mémoire qu'on en a je n'aurais pas signé mais c'est ainsi un pli a été pris un sale pli je n'ai plus confiance ni dans les autres ni en moi mais qu'est-ce qui m'avait pris de vouloir dire la vérité à ma mère et voilà le résultat j'ai terriblement peur de ce qui peut se passer si j'en viens à formuler même de façon très douce et mesurée une vérité qui déplait quand bien même elle n'est que la mienne j'ai compris qu'il me fallait la retenir au bord des lèvres la garder pour moi tellement elle fait souffrir et provoque des catastrophes tellement elle est coupable et assassine et je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise deux fois je ne veux surtout pas qu'on me le dise une deuxième fois je ne peux pas tout le temps suicider ma mère plutôt mourir plutôt moi que l'autre je vis mieux avec ma propre mort sur la conscience qu'avec celle d'autrui même si ce n'est pas une solution très satisfaisante et au bout du compte Julien s'est tout de même pendu avec la ceinture de son pantalon mais qui puis-je c'est une tare c'est un handicap je ne le sais que trop ce n'est pas une hypocrisie même si cela y ressemble c'est comme avoir une jambe en moins sauf que c'est dans ma tête c'est comme ces rats qui habitués à manger dans un bac de couleur bleue se prennent tout à coup une décharge de 100 000 volts lorsqu'ils s'approchent du bac de couleur bleue par la suite ils ne s'approchent plus jamais du bac de couleur bleue ils préfèrent crever de faim ou se dévorer l'extrémité des pattes par la suite ce comportement acquis leur demeure même après que les chocs électriques ont cessé même s'ils peuvent de nouveau manger dans le bac bleu sans risquer de se prendre 100 000 volts dans les gencives ils ne s'en approchent plus ils gémissent à sa vue ils se liquéfient sur place marqués à vie ils sont ils doivent faire avec cette impuissance sans se douter que c'est cette impuissance qui fait d'eux ce qu'elle veut j'en suis le premier mari mais je suis devenu ce que les tentatives de suicide de ma mère ont fait de moi toujours il me faut prendre en compte l'effet que mes paroles peuvent produire c'est un boulot épuisant je suis celui qui au moindre visage qui se rembrunit laisse tomber renonce à dire ce qu'il pense je suis l'homme qui à l'égo des autres alors névrose laisse névrotiquement toute la place quoi que j'en pense en sachant quoi en penser cependant en me griffant le coeur mais rien à faire à l'oral je prends toujours des gants et je dis bien à l'oral à l'écrit je fais ce que je veux je me sens libre j'essaie de me respecter moi-même je rétablis l'équilibre mais à l'oral je me fais tout petit je botte en touche je biaise je fais comme si ma langue maternelle n'avait pas été balancée du cinquième étage me laissant sans mots et sans voix au pire je deviens tout rouge franchement écarlate mais je la boucle cela fait 40 ans que je la boucle à l'oral 40 ans que j'avance en crabe dans les conversations d'ailleurs je suis signe du cancer ainsi suis-je devenu relativement intelligent c'est-à-dire relativement à ce qui m'oppresse et m'angoisse car notre intelligence doit tout à ce qui nous entrave elle est une réponse à la pression du milieu et le bon côté des choses c'est que je suis l'être le plus conciliant au monde l'homme le plus diplomate le plus psychologue le moins vindicatif qui soit le plus fermé aussi en permanence sur la défensive je fuis le conflit dès que deux personnes commencent à s'écharper je me précipite pour les séparer comme si c'était mon père et ma mère c'est irrépressible ce qui m'a d'ailleurs valu de voir des belligérants se retourner méchamment contre moi une sacrée mauvaise surprise pleine d'enseignements cependant en tout cas je ne suis pas du genre à dire à Horonte que son sonnet est bon à mettre au cabinet en aucun cas je ne m'aviserai à faire un doigt d'honneur à des péquenots armés jusqu'aux dents si je les croisais en chopper sur la route 666 tandis que Roger McGuin reprend la chanson de Dylan qui dit tout va bien maman je saigne seulement pas si fou ou bien j'explose vlant je coupe les ponts brutalement avec d'autant plus de violence que je me fais moi-même violence voilà où j'en suis en général cela surprend moi si calme et si compréhensif d'ordinaire si intelligent on ne s'attend pas du tout à ce que je sorte soudain de mes gonds et détruise tout au lance-flamme avec moi c'est tout ou rien c'est effrayant c'est comme les morceaux du groupe Nirvana alternance de calme et de rage c'est tout à fait caractéristique c'est triste quand j'y songe je voudrais ôter ce masque qui me défigure mais c'est impossible je ne fais que mutiler mon visage que je le veuille ou non les suicides de ma mère et l'impuissance de mon père à les empêcher comme à me protéger ont fait de moi un être arraché à sa racine un être frustré et intérieurement écartelé quelqu'un dont l'unité n'est à jamais perdu et que mes parents un an après avoir divorcé se soient remis ensemble cela fit cette fois de moi un être risible c'est tout à fait stupide vraiment dommage mais ma marge de manœuvre est très réduite j'ai pris l'habitude de parler à l'intérieur de ce que disent les autres c'est à l'intérieur du plaisir d'autrui que je tente de prendre mon plaisir et à la longue j'en souffre je n'en peux plus ce pourquoi j'explose de temps en temps et prends des mesures radicales largement disproportionnées bien génocidaires ce pourquoi j'écris tant et tant dans mes petits carnets pour relâcher la pression c'est un fait ma mère m'a mis dans un sacré pétrin sans qu'il s'agisse de ma mère à proprement parler je ne parle pas d'elle j'espère que tu comprends que je parle ici d'un problème qui est devenu le mien je parle des conséquences je ne parle de rien d'autre je parle des gens qui portent un sac à dos dans les transports en commun et qui vous le fichent en pleine figure comme s'ils ignoraient qu'ils portent un sac à dos je sais moi que j'ai un sac à dos d'ailleurs je le porte sur le ventre c'est au point où j'hallucine dès que j'entends dire en face ces quatre vérités à quelqu'un est-on fou ? est-ce parce que ses parents étaient un mur et par la suite on ne prendrait plus de gants ? on s'en ficherait on cognerait sans retenue persuader qu'autrui est dur comme de la pierre je l'ignore mais ne sait-on pas combien les gens sont susceptibles qu'on peut se tuer pour un reproche qu'on vous a fait qu'on peut tuer l'autre pour les mêmes raisons ? ma mère ma maman m'a convaincu que personne ne voulait connaître la vérité et surtout pas ceux et celles qui réclament la vérité à corps et à cri ceux-là et celles-là sont les derniers à pouvoir supporter la vérité leur demande exprime en fait leur angoisse je le sais depuis l'âge de sept ou huit ans je le sais grâce à ma maman je le sais grâce à elle qu'il ne faut surtout pas dire en face ce que l'on pense en aucun cas personne ne le supporte il faut se mordre la langue jusqu'au sang et résister fermement à la pression de ceux et celles qui exigent de connaître la vérité car il et elle ne veulent définitivement rien savoir leur exigence de vérité est purement rhétorique et nul ne peut plus aujourd'hui me convaincre du contraire car toujours j'ai en tête l'image d'une femme que la vérité rend folle et qui dans la seconde engendre un balcon et veut se jeter du cinquième étage sous mes yeux à cause de moi à cause de la naïveté que le gamin de sept ou huit ans que j'étais eut de croire qu'il pouvait dire la vérité qui était la sienne lorsqu'on la lui demandait en même temps avec le recul force mais de reconnaître que par la suite j'ai eu le chic pour tomber sur des femmes susceptibles j'ai toujours eu le nez creux pour tomber sur des femmes très susceptibles celles qui n'étaient pas susceptibles m'excitaient beaucoup moins comme s'il fallait que je rejoue en permanence la même impossibilité de dire la même catastrophe il fallait que je me retrouve en permanence à la même croisée des chemins où mon être prit une certaine tangente alors qu'il aurait pu suivre une meilleure pente si les choses s'étaient passées différemment ou une pente encore pire qui peut le dire dans les années 60 et 70 les époux Harlow Harry et Margaret Harlow ils menèrent des expériences demeurées célèbres sur des petits singes de l'espèce Macaque Rhesus avec l'objectif avoué mais on n'est pas forcé de les croire d'étudier l'importance des interactions physiques directes dans le processus de socialisation à travers l'attachement à la mère ce qui trois décennies durant leur valut d'importants crédits de la part de l'administration américaine en pratique il s'agissait de soumettre des petits singes à des expériences de privation maternelle via tout un tas de dérèglements sensoriels et d'observer ensuite les troubles qui en résultaient les dégâts possiblement symptomatiques et catastrophiques pour ce faire les épouses Arlo les époux Arlo ils imaginaient un certain nombre de protocoles expérimentaux au nom évocateur par exemple isolement partiel ou total les troubles apparaissent plus sévères lorsque l'isolement était total et quelle surprise par exemple l'expérience dite puits de désespoir c'est ce protocole que je préfère l'expérience consiste à arracher un petit singe macaque à sa mère sitôt après sa naissance et à étudier ses réactions si on lui présente à la place un chiffon une éponge une grande structure métallique celle-ci baptisée mère fil de fer dans ce dernier cas le petit singe va-t-il se précipiter vers ce substitut de métal parce que c'est la seule mère dont il dispose fut-elle fil de fer va-t-il plutôt se détourner pas dupe et réclamer sa vraie mère son affection pour elle va-t-elle s'en trouver amoindrie dénaturée comment va-t-il se comporter comment va-t-il régler sans besoin d'amour suspense sacré suspense il se trouve que le petit singe d'abord terrorisé finit par se blottir tendrement contre la carcasse métallique l'enlaçant comme si c'était sa vraie mère se pelotonant absolument contre elle comme s'il ne faisait pas vraiment la différence parce qu'il n'a pas vraiment le choix et si on soumettait maintenant le petit singe à quelque chose de vraiment effrayant s'enthousiasme Harry dans une de ses vidéos que lui et sa femme tournèrent à l'époque à des fins pédagogiques et démonstratives oh oui et si la structure métallique se hérissait de pointes métalliques bien acérées de lames tranchantes quelle géniale idée le petit singe se blottirait-il malgré tout contre sa herse de mer le plus tendrement qu'il le peut quand bien même il serait lacéré et entaillé par des pointes transperçant son corps et bien oui l'expérience le démontra plusieurs fois le démontra à chaque fois l'attachement pour la mère parut le plus fort l'affection du petit singe pour elle semblait en définitive incroyablement profonde ce lien était si puissant que le petit singe allait jusqu'à se mettre en danger jusqu'à se faire transpercer les chaires tellement son besoin d'eux chaleur maternelle était vital quoi qu'il lui en coûta aussi désastreux cela fut-il pour lui même si sa mère était une affreuse herse le transperçant lorsqu'il se blottissait contre elle conclusion des époux Harlow applicable à l'homme on précise-t-il autrui est essentiel mais plus fort maintenant plus effrayant oh oui youpi et si la structure métallique en plus des pointes se hérissant lorsque le petit singe cherchait à se blottir contre elle crachait du feu mais quelle excellente idée quelle splendide expérience hurrah car il fallait être sûr de la solidité de cet attachement de l'enfant pour sa mère il fallait en avoir le coeur net il s'agissait de science il s'agissait de savoir jusqu'où le contact sensoriel était primordial dans le processus de socialisation d'un petit singe ainsi fut fait on arracha un autre petit singe à sa mère naturelle et sacré vénard qu'il était on le fit entrer dans la pièce où la mère cracheuse de feu avait été disposée celle-ci cachant toutefois bien son jeu à ce moment-là elle ne crachait le feu que si le petit singe s'approchait d'elle si c'était lui qui provoquait la réaction de Roger qui allumait le feu maternel lui et son fichu besoin d'amour qui était coupable finalement comment allait-il réagir ? le suspense le suspense était cette fois insoutenable les époux Arlo retenaient leur souffle derrière la vitre leur caméra n'en perdait pas une miette cette fois c'était du sérieux cette fois ce n'était pas de simples pointes acérées que le petit singe allait devoir braver pour obtenir amour et tendresse cette fois sa mère allait cracher feu lorsqu'il s'approcherait d'elle elle allait lui balancer toute sa purée dès qu'il chercherait à se blottir contre elle et à l'enlacer de toutes ses forces pour qu'elle le protège de tout son amour ah ah il ne s'attendait pas à ça le petit singe il n'avait jamais envisagé que sa mère puisse être un lance-flamme surprise surprise que croit-on qu'il se passa ? à ton avis ? le petit singe s'est-il jeté dans les flammes et il a fini grillé comme une côtelette sous les yeux émerveillés des épouses Arlo l'amour pour la mère est-il à ce point irrémédiable qu'il peut conduire au sacrifice de soi-même ? notre besoin de tendresse est-il à ce point à ton avis ? je te donne un indice les époux Arlo ont conclu de cette expérience qu'autrui est essentiel mais pas n'importe quel autrui sans blague elle leur avait fait quoi leur mère aux époux Arlo rompre avec S encore une minute là où je ris jaune c'est que moi-même ai toujours demandé des explications et des justifications aux femmes qui m'ont quitté alors que je suis parfaitement instruit de la nature injuste et périssable de l'amour je sais avoir longtemps tenté de leur extorquer des mensonges plutôt que d'admettre la vérité et oui je n'en suis pas fier mais j'exigeais qu'elles inventent des raisons toujours plus crédibles et convaincantes et j'avais beau jeu ensuite de leur reprocher de dire n'importe quoi mais pourquoi ? que me reproches-tu ? je t'aime je ne me privais pas de leur renvoyer leurs misérables inventions au visage et merde tu dis n'importe quoi tu juges avec ton sexe pourquoi a-t-il fallu que je tombe amoureux d'une dactylo de 28 ans et de les supplier de m'avouer enfin la vérité enfin la vraie raison tu as rencontré quelqu'un c'est ça ? c'est qui ? je le connais ? avoue ne me quitte pas il en a une plus grosse que moi ? pitié etc pourvu que cette vérité ne soit pas trop vaste pour moi et en même temps qu'elle soit assez vaste pour justifier et expliquer que je me sente à ce point dévasté et par parenthèse je peux dire aujourd'hui que les femmes qui m'ont quitté avaient toutes un même problème et ce problème ne me concernait même pas fermez la parenthèse en même temps plein de choses m'énervaient chez S je m'en rendais soudain compte là tout de suite dans la lumière infrarouge de M qui m'irradiait à ce moment là et qui m'ouvrait tout grand les yeux sur une vérité que je ne voulais pas m'avouer jusqu'ici préférez ne pas comme Anna Karenin s'aperçut tout à coup que les oreilles de son mari lui déplaisaient après qu'elle fut tombée amoureuse de Vronsky de même énormément de choses m'exaspéraient maintenant chez S m'exaspéraient en réalité depuis le début car dès ma première rencontre avec S j'avais remarqué ceci et j'avais repéré cela qui me déplaisait chez elle qui me hérissait intérieurement et provoquait chez moi un mouvement de recul instinctif et dans le film Belle de jour de Bougnouel 1967 Pierre Clémenti ordonne à Catherine Deneuve de se rhabiller immédiatement au plus vite ouste alors que alanguie sur le lit nue et molle et splendidement pantelante Catherine Deneuve s'offre à lui pour la première fois sauf que Pierre Clémenti remarque sur la peau de Catherine Deneuve la peau de Catherine Deneuve une petite tâche de naissance et cette petite tâche de naissance sur la peau de Catherine Deneuve gâche tout elle est pour Pierre Clémenti une horreur sans nom elle est une abomination qui lui brûle les yeux et Ébunuel se garde évidemment de montrer à l'écran la tâche de naissance de Catherine Deneuve tellement celle-ci n'est visible que pour Pierre Clémenti tellement son effroi appartient à Pierre Clémenti et comme je comprends Pierre Clémenti comme je me sens proche de lui et souffre du même mal comme j'ai l'œil pour lui à l'improviste sursauté de dégoût à la surface des choses à cause d'un infime détail qui gâche tout comme si je venais de voir la mort en face la moisissure qui corrompt tout quoique sans tomber dans les excès de Pierre Clémenti ni avoir la force de caractère de prendre au sérieux ce qui me répugne et d'en tirer les conséquences qui s'imposent Ouste, ravi-toi du balai N'empêche j'avais très vite perçu certains aspects de la personnalité de S qui de mon point de vue à mon impérieux petit niveau individuel des choses qui m'offusquent m'apparaissait totalement incompatible avec certains aspects de ma personnalité au point que je savais d'avance que nos deux personnalités n'auraient aucune chance de jamais s'accorder sur certains points absolument aucune même à la longue même en faisant des efforts de mon point de vue oui j'avais pressenti dès le départ l'erreur que pourrait constituer à la longue toute liaison avec S s'il n'y avait eu son sourire talmudique et ses yeux rieurs car il y avait son sourire talmudique et ses yeux rieurs d'emblée le sourire talmudique de S et les yeux rieurs de S m'avaient séduit et tels sont les hommes ils chérissent un petit bout de l'autre qui leur plaît par-dessus tout et ils peuvent rester des années avec une femme uniquement pour l'attache de ses poignets ou le galbe de ses seins et dans mon cas je sais que c'est le sourire par-dessus tout le sourire qui illumine un visage mon fétichisme le mien en deuxième position je place les cheveux à égalité avec les dents la peau les seins le cul les jambes et la silhouette tout entière la façon de marcher dans la rue puis les mains la voix les oreilles les orteils les ongles etc les dents puis l'intelligence du coeur par-dessus tout la vivacité d'esprit la souplesse une certaine attention désintéressée aux choses et aux êtres la joie de vivre sachant le tragique de l'existence la gentillesse envers soi et autrui l'éthique personnelle une certaine exaspération de vivre propice à la lubricité une compréhension un tout petit peu politique des choses enfin bref tout ce qui n'excite pas immédiatement le désir mais qui menace de le faire retomber en un clin d'œil une fois l'essence assouvie ainsi dans le même temps où m'agacait sa frange qui barrait son front et où me sautait désagréablement aux yeux certains aspects de S je tombais amoureux de son sourire talmudique et de ses yeux rieurs je pariais sur son sourire talmudique et sur ses yeux rieurs contre tout ce qui n'était pas son sourire talmudique et ses yeux rieurs et je ne suis certainement pas le premier à croire qu'une partie puisse valoir pour le tout d'autant que en ma présence S mettait le paquet avec son sourire talmudique et ses yeux rieurs Hey Mrs. Yor Robinson you're trying to seduce me aren't you ? Ses yeux devenaient plus rieurs et son sourire plus talmudique en ma présence et sous de tels assos je cessais très vite de voir chez elle ce qui démentait son sourire talmudique et ses yeux rieurs pour m'absorber entièrement dans ses yeux rieurs et dans son sourire talmudique j'avais vu le reste mais je ne voulais plus le voir c'était toujours là quelque part dans ma poche avec mon mouchoir par dessus et abracadabra ce n'était plus là ce n'était plus qu'une première impression déplorable laquelle renvoyait d'abord à mon niveau salement perceptif des choses et je peux dire aujourd'hui que sans son sourire talmudique et ses yeux rieurs jamais je n'aurais remarqué S lors de notre première rencontre j'aurais tout de suite vu qu'elle était trop vieille pour moi et pas du tout mon type de fil en aiguille une mauvaise impression en amenant une autre sans ses fichus yeux rieurs et son sourire talmudique et disons-le sans certains élans inconsidérés de ma part que je ferais mieux de censurer oui sans certaines aspirations à vivre qui me poussent à dire oui quand je devrais dire non Julien serait encore vivant à l'heure actuelle très probablement voici encore une petite cause ayant provoqué un bel effet encore une pièce à verser au dossier voici comment M du seul fait qu'elle me frôla à côté de la machine à café de marque illico effaça d'un revers de la main le sourire talmudique qui illuminait le visage de S et ferma ses yeux rieurs et comme un rideau se lève sur une scène vide me révéla subitement l'ampleur du désastre qui n'attendait que son heure n'attendait que l'occasion de prendre sa revanche car tout de même maintenant que je récurais les WC avec une ardeur redoublée pour ôter les couches de tartre qui s'étaient accumulées au fond de la cuvette depuis des temps immémoriaux tout de même me disais-je m'énervais-je plutôt la tête penchée dans la cuvette des WC il ne fallait pas exagérer ce n'était pas comme si S et moi vivions ensemble depuis des années nous ne vivions même pas ensemble ce n'était pas comme si nous étions mariés avions fait des gosses et partagions tout jusqu'à ne faire plus qu'un pas comme si je lui avais promis quoi que ce soit puisque je ne lui avais rien promis rien du tout nada je m'en étais bien gardé bon Dieu nous n'avions pas vraiment d'histoire ensemble soliloquage en récurrant de plus en plus rageusement le tartre qui s'était accumulé au fond de la cuvette des WC ce n'était pas du tout comme si l'amour fou ou la passion ou la miséricorde pas comme si le sexe oh non pas le sexe faut dire ce qui est m'exclamais-je à voix haute en récurrant plein de hargne le tartre qui résistait à mes efforts de l'ôter des parois de la cuvette des WC S manquait totalement de vis au lit comment dire elle était adorable elle était très intelligente et puis facétieuse elle avait énormément de qualité mais au lit aucune imagination elle ne voulait même pas regarder ce qui se passait sous les draps ah oui elle n'était pas du tout ribolote il faut dire ce qui est m'enflammais-je tout seul le visage suant et transpirant à force de récurer ce bon vieux de tartre qui ne voulait pas partir au fond de la cuvette des WC elle voulait bien que je la prenne elle n'était pas contre elle se laissait faire elle devenait toute rouge presque violacée elle respirait très fort ok chacun jouit à sa façon ou simule je ne sais pas mais jamais elle ne me prenait jamais car les femmes aussi prennent les hommes que crois-tu que ce soit dans sa main dans sa bouche ou dans ses bras la femme prend l'homme tout entier quand elle l'aime elle devient préhensile et S ne m'aimait pas finalement pas sexuellement en tout cas il faut dire ce qui est sifflet-je entre mes dents serrées les mâchoires bloquées tout en récurrant avec une telle hargne le fond de la cuvette des WC que je ne voyais même plus que je récurais des sentiments ça oui oh combien à la pelle mais que valent les sentiments s'ils sont la peur déguisée du sexe s'ils sont l'horreur du sexe valent que dalle ils ne sont même pas de vrais sentiments puisqu'ils viennent en compensation d'autres choses puisqu'ils sont une consolation et cette situation ne me convenait pas du tout ah non 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 et non octège en enfournant carrément la tête dans la cuvette des WC afin d'arracher le tartre avec mes dents le fait que S soit si peu coopérative au lit est un problème pour toi c'est un foutu problème comme ce foutu tartre putain de tartre plongeais-je cette fois furieusement la tête tout entière dans l'eau de la cuvette des WC en retenant ma respiration en totale apnée c'est peut-être de ta faute sûrement ok soupirais-je en remontant à la surface un morceau de tartre entre les dents ok délicate et l'alchimie sexuelle fragile la confiance que s'accordent les corps ok S a énormément de qualité oui mais elle a le tempérament érotique d'une huître faut dire ce qui est même s'il n'est pas question de lui balancer ce genre de vérité en face ah non je te l'interdis elle pourrait sauter du haut de la tour Eiffel éructe-je carrément en barbotant maintenant jusqu'à mi-cuisse dans la cuvette des WC dans l'espoir de récurer bec et ongle le tartre qui sur les côtés refusait définitivement de s'en aller et c'est quoi le tartre au juste vient d'où putain de WC quand bien même S s'efforçait de faire de son mieux elle se forçait en réalité et c'était ça le plus triste et quelle saloperie ce tartre mais quel bon Dieu de bordel de saloperie de tartre m'écriai-je à bout de force en tirant rageusement la chasse d'eau et en m'aspergeant le visage avec l'eau des chiottes tellement j'étais en âge et merde j'abdiquais je n'en pouvais plus plus jamais de ma vie je ne voulais récurer les moindres WC plus jamais rompre avec S ni avec personne tant pis basta ras-le-bol crachai-je un gros mollard dans la cuvette tout en constatant d'un air accablé qu'il restait énormément de tartre incrustée dans les mailles bon Dieu les choses seraient peut-être différentes si c'était les hommes qui enfantaient les femmes songeai-je en regardant d'un mauvais oeil la lunette des WC le sexe aurait peut-être beaucoup moins d'importance à leurs yeux rigolait-je nerveusement en tirant d'un geste la et désespéré la chasse d'eau et cela fait en m'extirpant péniblement des WC les reins douloureux et le corps courbaturé finalement tranchai-je en ôtant mes gants en caoutchouc rose et en les balançant de dépit à travers l'espace comme s'ils étaient la cause de tout rien ne nous enchaînait l'un à l'autre strictement rien chiote j'avais décidément le chic pour trouver des femmes qu'on ne quittait pas sans casser des oeufs par boîte entière et certains signes ne trompaient pas car S semblait de plus en plus persuadé que cela devenait sérieux entre nous à mesure que moi-même y croyais de moins en moins et la trivialité de ce genre de mécanique m'effondre depuis toujours à sa place j'aurais vu j'aurais compris que plus le temps passait et plus je devenais anguille entre ses doigts faux fuyant refus poli mais toujours plus significatif de l'accompagner ici ou là et par exemple au Japon que j'aurais adoré découvrir mais j'avais décliné son invitation à l'accompagner à Tokyo tout frais payé car je savais que cela aurait un coût sentimental exorbitant je ne voulais pas être son débiteur comme j'avais l'impression qu'elle cherchait tout le temps à faire de moi son débiteur et me connaissait-elle donc si mal croyait-elle pouvoir m'acheter avec ses petits soins n'avait-elle rien d'autre à offrir quelle opinion avait-elle donc de moi et d'elle ne voyait-elle pas que je voulais rompre était-elle aveugle il en avait fallu beaucoup moins madame de Stal de Launay selon moi l'auteur des plus beaux mémoires du XVIIIe siècle pour découvrir sur de légers indices la diminution des sentiments que lui témoignait M. de Ré et de point ouvrait les guillemets souvent il me raccompagnait et ne manquait pas de me donner la main pour me conduire or il y avait une grande place à passer et dans les commencements de notre connaissance il prenait son chemin par les côtés de cette place ce qui allongeait notre promenade mais je vis bientôt qu'il voulait la traverser par le milieu d'où je jugeais que son amour était diminué de la différence de la diagonale aux deux côtés du carré que est-ce ne maîtrisait-elle la géométrie dans l'espace pour en déduire ce qu'il convenait d'en déduire il était temps que finisse cette mascarade tant pour moi et tant pour elle les choses n'étaient pas allées si loin entre nous qu'elles ne puissent se défaire sans provoquer de blessures pour la vie de désastres au plus profond de soi de sauts dans le vide il ne fallait pas exagérer ce n'était pas si grave me persuadais-je en faisant les cent pas dans mon appartement et en shootant dans un gant en caoutchouc rose qui s'était retrouvé dans le passage et qui manqua de peu de passer par la fenêtre ouverte je n'étais pas sans ignorer que plus les rencontres amoureuses sont rapides plus les sentiments se défont promptement c'était comme une loi or les choses s'étaient faites très vite entre S et moi elles finiraient donc aussi vite si j'aimais S c'était surtout intellectuellement voilà il me fallait l'admettre sans doute avais-je cru pouvoir l'aimer tout court au début je l'avais peut-être espéré mais la réponse s'était finalement imposée à son contact et il fallait me rendre à l'évidence j'étais devenu Ulysse s'ennuyant ferme chez Calypso je voulais maintenant reprendre la mer désolé Auguste Nymph mille excuses grande déesse à mon niveau individuel des choses qu'on réalise trop tard à mon tout petit niveau d'insatisfaction personnelle il ne s'agissait finalement entre S et moi que d'une toccade pour utiliser un joli mot que plus personne n'utilise aujourd'hui comme si entre le grand amour SIC et la rencontre d'un soir SIC il n'existait aucune nuance ni marge de manœuvre nulle alternative un mot qui signifie forte inclination passagère et j'aime beaucoup le côté passager de la chose je me reconnais entièrement dans le côté transitoire de tout restez à faire passer le message à S ne pouvait-on demeurer amis simplement amis comme des gens civilisés s'il vous plaît mais je savais que non je savais que S allait très mal prendre la chose la quitter la blesserait dans son orgueil bien davantage que dans ses sentiments je n'en doutais pas une seconde S était orgueilleuse elle l'était par-dessus tout il y a des femmes que le chagrin dévaste lorsqu'on les quitte et on se sent affreusement coupable devant elles on se sent une merde un monstre un assassin et il y a les autres il y a les susceptibles il y a les dangereuses il y allait m'aider qu'elle plaît je devais m'attendre au pire la suite promettait d'être folklorique oulala Athéna ne pouvait-elle plaider ma cause au plus haut des cieux Zeus ne pouvait-il envoyer Hermès instruire l'auguste nymphe qu'elle retenait captif un homme dont le destin n'était pas de dépérir loin de chez lui mais de rentrer coûte que coûte en Ithaque je t'en fiche les dieux avaient mieux à faire semblait-il ou bien je n'étais pas Ulysse hypothèse la plus probable en même temps j'avais reçu l'appel de la machine à café de marque Illico je l'avais reçu oui ou non ? ma petite mythomanie était en marche elle était inéluctable c'est elle qui précipitait mes événements je devais agir Illico justement même si je le redis j'ignorais à ce moment-là qu'une force supérieure à la mienne me poussait mais un message m'avait été envoyé et que ne parvint-il aussi à S que ne reçut-elle la même injonction cela m'aurait bien arrangé mais S faisait la sourde oreille elle ne se doutait à l'évidence de rien ou faisait mine et comment se débarrasser s'en débarrasser de quelqu'un qui ne veut rien entendre s'en débarrasser sans ajouter à la violence de la rupture la brutalité du moyen je lancerai bien ici un petit concours histoire d'en avoir le coeur net car en la matière la documentation manque singulièrement elle manque culturellement on sait la souffrance de celui qui est quitté et on ne sait que cette souffrance c'est toujours ce point de vue qui est mis en avant c'est lui qui tient la plume lui qui fabrique le monde ce n'est jamais le point de vue de celui qui veut recouvrer sa liberté ainsi se sent on bien seul au moment de quitter quelqu'un on manque d'exemples de conseils à viser de soutien surtout s'agissant de quitter quelqu'un comme S car je ne te l'ai pas dit mais S n'était pas n'importe qui S était une artiste une grande artiste elle était très célèbre dans le monde de l'art contemporain très coté à l'international aussi et adulé avec ça controversé aussi ce qui augmentait d'autant son prestige ce qui signifiait que rompre avec S ne serait pas seulement rompre avec elle ce serait rompre aussi avec ce qu'elle représentait ce serait rompre avec son monde rompre avec l'art contemporain rompre avec la communauté des artistes avec les célébrités avec les stars qui se donnaient rendez-vous chez elle et sur le papier cela semblait terriblement excitant ne touchais-je pas au but de beaucoup de gens côtoyer des artistes des actrices des stars faire partie de leur univers je ne vais pas le dissimuler j'étais curieux d'entrer dans le monde de S je me sentais flatté j'étais un peu impressionné au début et quoi ? quoi ? que dis-tu ? je ne devrais pas parler de ça parlons-en au contraire comme si les histoires se déroulaient dans l'absolu sentimental et mon œil le contexte social joue aussi il joue à plein il joue enrobé de sentiments touchants un rôle actif et essayons de voir ce que je peux tirer de ce thème si peu romanesque je te rappelle que Julien ne se serait jamais suicidé si je n'avais pas rompu avec S il joue il joue il joue il joue il joue